Pour ce mouvement préparatoire du serre, nous allons tout d'abord observer la position de main. Tout à l'heure, nous avions le tigre ici, ici le serre. Observez le fait que le pouce, l'index et l'auriculaire sont étirés, alors que le majeur et l'annulaire sont refermés sur la main. Il y a donc un travail intéressant d'étirement au niveau des doigts quand on produit cette posture. Nous allons démarrer avec un petit éducatif pour le haut du corps. Dans la position que nous avions tout à l'heure pour le tigre, pouce et index reliés, mains fermées sans être serrées. Nous allons partir dans un cercle sur le côté, droit. Les bras s'élèvent à hauteur des épaules. Et à partir de là, nous allons incliner légèrement avec une spirale et positionner la posture du serre, qui représente ici les bois. Ensuite, nous avons un mouvement qui part de manière circulaire, comme ceci, vers la gauche, afin de pouvoir amener le cou de gauche collé contre le flanc et la main droite au-dessus, alignée sur le plan vertical. Donc, nous partons sur le côté, dans un mouvement ascendant, à droite. À hauteur des épaules, changement dans les mains. Puis, nous partons comme si nous caressions le mur face à nous, ici, de manière comme une sphère, ici. Caressons la sphère et nous amenons le cou de gauche contre le flanc gauche. et nous alignons, ici, les deux mains. Donc, nous pouvons nous entraîner des deux côtés, en partant à gauche. Un, deux. Là, c'est le cou de droit qui est placé contre le flanc droit. Et nous allons aller assez loin pour regarder un petit peu derrière. Et je relâche. Partons à droite. Large cercle. Et je regarde. Et maintenant, pour enchaîner, nous allons repartir dans le sens inverse. Commencez ici à refermer les mains. Poussez index en contact. Repassez par la terre. À hauteur des épaules, à gauche. Ouvrez. Et repartez vers la droite. Et vers l'arrière. Notez déjà l'ouverture du flanc, ici, gauche, qui va être un peu plus prononcée tout à l'heure, quand nous allons mettre le travail des jambes en place. Nous repartons à gauche. Nous redescendons à la terre. Nous remontons à droite. Légère spirale dans les bras. Déjà, ce mouvement constitue un très bon Qigong pour le haut du corps, pour les épaules, mais aussi pour la taille et pour les flancs. Voilà, l'hypocondre du foie, de la rate, ici, qui s'ouvre très nettement. On sent bien cette zone ouverte. Le travail dans les épaules, de fluidification des épaules. Ici, vous voyez le relâchement. Les cervicales qui participent, car elles suivent. Bien sûr, la tête, le regard, suit le mouvement. C'est déjà très intéressant pour débloquer la ceinture scapulaire et la région des flancs. Voilà. Préparez-vous un petit peu comme ceci, uniquement le haut du corps. Et maintenant, nous allons parler un petit peu du bas du corps. Nous allons, dans un premier temps, nous ancrer à droite, de manière à pouvoir lever le pied gauche, comme ceci, et l'ouvrir, comme si nous voulions repousser avec le pied ouvert. Ça symbolise le sabot, les sabots du cerf qui repoussent, qui frappent. Voilà. Et ensuite, une fois que nous avons posé le pied au sol ouvert, l'idée va être de venir réellement s'ancrer dans cette jambe en veillant à garder, comme toujours, un bon alignement genou-pied. Ne laissez pas partir votre genou à l'extérieur et encore moins à l'intérieur, ici. Soyez vigilants par rapport à ça. Tout ça, ça va passer d'abord par un bon ancrage dans la jambe porteuse, la jambe yin. La jambe yin qui s'exprime ici avec une spirale, le dépôt du pied, le pied qui s'ancre bien au sol, et la poussée dans la jambe arrière qui va vous permettre de transférer le poids. Arrivé dans cette position, vous notez donc que le corps est légèrement penché en avant, la jambe arrière étirée. Nous allons pivoter dans cette position pour travailler sur le tronc en spirale afin d'aller regarder, si possible, son talon droit. Nous revenons en sens inverse, en prenant son temps, prenez votre temps de manière à être toujours stable pendant vos déplacements, ne pas créer de malaise, de tension qui va vous rebloquer le corps à quelque part. Donc ça vaut le coup de prendre son temps, comme toujours, de prendre le temps de l'ancrage, de ne pas trop monter au début. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, ne levez pas trop la jambe, faites juste ce geste et déposez le pied. Ici, vous voyez, je prends mon temps avant d'aller dans la jambe. Sinon, vous risquez d'y aller avec des déséquilibres aussi. Ensuite, la question, c'est est-ce que je suis bien ancré ici avant de produire ce geste. Là, c'est pareil. Si vous n'êtes pas ancré, vous risquez d'avoir des petits mouvements, des petits malaise d'équilibre. Voilà. Donc prenez vraiment votre temps. D'autant qu'il va falloir ensuite rajouter les bras. OK. Donc, avec les bras maintenant, nous allons nous ancrer à droite, aller chercher le mouvement de bras que nous avons vu tout à l'heure. Et là, vous voyez, ça constitue un équilibre entre mes bras et ma jambe. Ça fait un équilibre. Les bras à droite, la jambe à gauche. Je pose au sol. J'accroche bien le sol avec mes orteils, avec mon pied gauche. Et là, je vais pouvoir projeter les bras dans un mouvement circulaire pour retrouver cette position. Notez bien l'alignement des mains, l'ouverture du flanc, le regard du talon droit. Je reviens dans ma jambe droite. Je repasse par la droite. Je m'ancre bien dans mon pied droit pour ramener le pied gauche. Et je vais pouvoir renouveler. Léger regard, légère intention à gauche. L'équilibre entre les deux. Le dépôt du pied sans tomber. Et là, le mouvement circulaire, vous voyez, qui vient de la jambe arrière. La jambe arrière, en se tendant, produit ce mouvement qui me permet d'arriver ici. Regardez si votre coude droit est bien en contact avec l'hypocondre du foie. Et est-ce que le bras gauche étire bien l'hypocondre de la rate ? Donc, vous avez cette alternance foie-rate qui va être très intéressante. Même si chacun des animaux travaille spécifiquement sur un organe, on sait que de toute façon, ça agit sur l'ensemble des organes. Voilà. Il y a une dominante, certes. Mais là, nous voyons très nettement l'automassage foie-rate. Le déblocage de la ceinture scapulaire, des épaules. Voilà. Si nous nous adressons au méridien, là, nous voyons aussi qu'il y a un travail d'ouverture du méridien foie. Un travail à la fin sur la vésicule biliaire. Voilà. Et je reviens doucement. Voilà. Entraînez-vous donc d'abord spécifiquement sur ce mouvement de préparation. Bien. Pour cette deuxième partie du serre, nous allons, comme souvent, prendre un appui dans la jambe droite avant de bouger le pied gauche. Et, pendant que vous transférez le poids à droite, amenez les mains, comme nous l'avons vu précédemment, pouce index collé, à monter le long du corps, comme ceci, avec la jambe gauche qui va se dresser, comme pour repousser, comme une ruade, avec le sabot du serre. Nous allons repousser sur l'avant. Les mains continuent leur ascension et nous allons dérouler dans le pied gauche pour venir nous positionner comme ceci, avec les poignées fléchies. Je me mets ici de profil pour que vous puissiez apprécier ici la position arc et flèche sur l'avant. Les mains à hauteur des épaules, avec les poignées fléchies. Une fois que vous avez fait ce mouvement sur l'avant, il va falloir pousser dans cette jambe avant, justement, pour revenir dans la jambe arrière. Et à partir de là, nous allons imprimer un mouvement avec le dos qui va nous amener à produire un arc dans la colonne vertébrale, en partant du coccyx, en passant par le sacrum, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Dans le même temps, les bras produisent une spirale et nous allons retrouver dans les mains la position des bois du cerf que nous avons vu précédemment. Nous poussons dans la jambe arrière, ça nous ramène sur l'avant, ça redresse la colonne et les mains reprennent leur position initiale, avec la petite variante ici qui consiste à remettre les mains alignées au bras sans fléchir le poignet. Donc, nous sommes ici, l'ancrage à droite, on va chercher l'énergie dans la terre, l'ascension avec une onde sur l'avant, le repoussé du talon et le positionnement sur l'avant. Poignet fléchi, hauteur des épaules. Je pousse dans la jambe avant et simultanément, je produis mon arc dans le dos en positionnant mes bras avec une spirale. La tête est un peu rentrée dans les bras, les épaules, le regard vers le sol. Je pousse dans ma jambe arrière, et je reviens sur l'avant. Nous allons maintenant revenir en arrière en relâchant les bras vers le bas. Et ici, nous allons observer un petit mouvement de sursaut en plantant le pied gauche dans le sol, comme si nous allions de nouveau redonner un coup de talon vers l'avant, repositionner les bras, comme précédemment, les poignets fléchis, repartez sur l'arrière, reformez l'arc dans le dos, regardez le sol, spiralez les bras, reformez bien les bois et revenez. Relâchez vers la terre de nouveau, ancrez-vous bien. Ici, petit sursaut. Et je repars avec le talon gauche et je peux enchaîner comme ceci. veillez ici à la tenue verticale. Je reprécise les choses. Attention, vous pouvez vous retrouver dans cette position. Maintenez bien votre axe et pensez toujours que le travail doit venir de la terre. Donc, ce qui est important ici, c'est bien le fait de pousser dans votre jambe et une fois que vous êtes dans la jambe arrière, faites monter une onde dans tout le dos. Et là, c'est pareil, quand vous voulez revenir, ne revenez pas avec le haut du corps, revenez grâce à une poussée dans la jambe arrière et redressez-vous. Voilà, vous pourrez enchaîner ce mouvement deux fois de chaque côté. Après avoir fait le mouvement préparatoire, lui aussi, deux fois de chaque côté. Donc, deux fois à gauche, deux fois à droite et celui-ci, deux fois à gauche, deux fois à droite. N'oubliez pas par la suite la fermeture que nous avons vue pour le travail du tigre. Merci.